Est-ce que le marché commence à se retourner, les amis ? Cette fois, je vais vous faire le résumé de mon deuxième top 5 des actions éligibles au PEA et qui sont dans le 4,40. Cette fois, ma meilleure action n'a fait que 17%, sachant que là, le marché commence à se retourner. Il n'y a pas longtemps, il était dans les 20%, mais là, malheureusement, le marché commence un peu à se retourner. Je vais vous faire le petit bilan de ces cinq actions. Ce n'est pas les mêmes que la vidéo précédente, ce sont les cinq différentes que je vous avais expliquées dans mon deuxième top 5 en vidéo. Là, on va faire le bilan six mois après. Donc voilà, j'ai écrit là, vous voyez, là, j'avais écrit, j'ai fait un petit récapitulatif, je vais vous montrer ça. Avant ça, comme vous savez, si vous voulez éviter de louper, si vous voulez louper les vidéos, surtout ne vous abonnez pas et ne mettez pas de like. Comme ça, au moins, on est sûr que les vidéos, elles restent cachées et que tous les potes, ils continuent de se ruiner. Et vous savez qu'il y a un paquet de gens qui se ruinent, qui achètent des actions de merde avec la mentalité de « j'achète pas cher, ça va remonter ». Sauf que ça, ce n'est pas réel, d'accord ? Donc, si vous voulez éviter de voir les vidéos, ne vous abonnez pas. Si vous voulez éviter de les liker, ce serait bien aussi. Comme ça, il y a un minimum de gens qui les voient. Et au moins, on reste entre nous, petit comité, on est bien. Donc, première action que je vous avais dit dans l'autre vidéo, c'était L'Oréal. Alors, L'Oréal, je vais vous montrer ça sur la courbe. Donc, vous voyez, quand je vous en ai parlé, on était là, là, vous voyez, on était à 344, 342, j'ai noté. Et en fait, on est monté, aujourd'hui, on est là, 382. Donc, ça fait un petit 11% de plus-value, mais en six mois. Donc, ce que je veux dire, c'est certes qu'on ne fera pas fortuné avec ça, mais pour votre retraite, 11% par-ci, par-là, croyez-moi, ça peut faire du bien à la fin de la course. Et ce qu'on voit, c'est que là, on était monté jusqu'à 400. Donc là, je crois qu'on était vers les 17% au plus haut. Donc là, on a une petite correction. Mais personnellement, moi, j'ai toujours confiance dans cette action. Le business, il est bon. En termes de croissance, il y a du potentiel. Voilà, L'Oréal, c'est ultra solide. Vous inquiétez pas, vos femmes, elles vont continuer d'acheter du maquillage. Vous inquiétez pas pour ça. Donc, quitte à dépenser de l'argent dans toutes ces choses, autant que ça retombe un peu dans votre poche. Si vos femmes, elles achètent du L'Oréal, vous pourrez leur dire, je suis actionnaire, donc il y en a un peu qui tombent dans ma poche. Et ça, ça n'a pas de prix. Alors, la deuxième dont je vous avais parlé, c'était le grand matériel électrique. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Honnêtement, moi, j'aime beaucoup cette entreprise en bourse. Je ne sais pas pourquoi, mais rien qu'elle monte. Donc, tant mieux pour les actionnaires. Quand je vous en ai parlé, elle était là, vous voyez. Elle était là. Donc, on était à, j'ai noté, 82 euros l'action. Donc, aujourd'hui, vous voyez, franchement, la courbe, elle est propre. Elle est vraiment propre. Il n'y a pas de grosses, grosses chutes. Franchement, c'est vraiment, vraiment propre. Même là, quand il y a des zones d'incertitude, là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs. C'est assez calme. Donc, en fait, majoritairement, les mouvements, ils sont majoritairement haussiers. Donc là, on a fait 17%. Bon, c'est la meilleure action de ce top 5 pour l'instant. C'est celle qui tient la mieux, qui résiste le mieux. Parce que, comme vous voyez, on a pas mal de prises de bénéfices, là. Il y a des gens, ils vendent, etc. Ça chahute un peu. Donc, voilà, le grand, c'est le gagnant de ce top 5. Mais les autres, elles sont belles aussi. Je vais vous parler de 2, 3, je vais vous parler d'autres actions avec des superbes opportunités d'achat. Je vous conseille vraiment d'en acheter. Alors, je vais vous montrer cette fois Worldline. D'accord ? Worldline, c'était dans mon numéro 3 de l'ancienne vidéo. Donc, Worldline, quand je vous en ai parlé, elle était là. D'accord ? Worldline, quand j'en ai parlé, elle était à 78. D'accord ? Et là, elle est tombée à 67. Mais ce qu'on voit, c'est que si vous connaissez un peu les analyses techniques, vous voyez qu'on est un peu sur une zone, là, où c'est assez... C'est une zone de support, en fait, où vraiment, il se passe des mouvements. Là, ce gros crash, en fait, c'était avec le Covid. Donc, après, c'est revenu dans les supports normaux. Donc, vous voyez qu'on est un peu dans un tunnel et que là, on est dans le battu tunnel. D'accord ? On est vraiment sur le support. Donc, comme vous savez sûrement, quand on est sur un support, il faut acheter. Et là, vous avez vraiment une opportunité d'achat qui est super belle sur Worldline parce qu'on est sur un support et qu'il y a de grandes chances que ça continue à la hausse. Si je vous montre sur du plus long terme, vous voyez... Non, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous voyez qu'elle est magnifique, cette action. Donc là, vous avez une opportunité. Honnêtement, vous avez une opportunité d'achat. Moi, je vous dis, saisissez-la parce qu'en plus, elle n'est pas chère. Elle est à 68 euros. Vous voyez que la cour, majoritairement, c'est majoritairement que de la hausse. Vous avez eu le crash-là. Ça, c'était un crash Covid. Donc, les crashs Covid, vous n'allez pas en avoir toute la vie. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est une super opportunité d'acheter dans les 68 parce que c'est une grosse zone de support. Donc, voilà. Opportunité d'achat. Elle a perdu 15 % depuis que moi, j'en ai parlé. Mais franchement, opportunité d'achat pour moi, clair et net. Ensuite, la prochaine, c'est téléperformance. Téléperformance, je vous en avais parlé, téléperformance. C'est une super action. On va mesurer un peu. Bon, j'avais mesuré, mais bon, ce n'est pas grave. Je le refais. Donc là, j'en avais parlé, c'était le 26 avril. La vidéo, c'était le 24, mais c'était à peu près, on était par là. D'accord. Ok, on va dire là. On était là. Donc là, on est monté. On est à combien là ? On est à… Voilà. Allez, elle a pris 12 %. D'accord ? 12 %. Mais franchement, 12 %, c'est quand même propre parce qu'on commence à arriver dans des… Le marché, là, il commence un peu à stagner. Les gens, ils parlent de plus haut sur le CAC, etc. Donc, ça continue à monter. Vous voyez que le plus haut, on est à 384 euros l'action. Là, on est à 368. Bon, je ne sais pas si ça va continuer à baisser. Mais en tout cas, sur du très long terme, En plus, je ne sais pas si vous vous faites harceler par téléphone, les spammeurs téléphoniques. Moi, je me fais tout le temps spammer par téléphone. Donc, croyez-moi que des entreprises comme Téléperformance, ils sont sûrement à l'origine de beaucoup de coups de téléphone, de démarchage. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de crise là-dessus. Donc là, ce qu'on voit, c'est que sur du long terme, c'est majoritairement haussier. Et de toute façon, l'avenir montre qu'une boîte comme Téléperformance, c'est fait pour durer. Parce que voilà, c'est de la performance à distance. Et dans l'avenir, il y en aura de plus en plus. Il y en a déjà beaucoup aujourd'hui, mais il y en aura de plus en plus. Ensuite, ma dernière action dont je vous avais parlé, c'était Kering. D'accord ? Kering, c'est le luxe. C'est Gucci. Vous connaissez quoi. C'est tout ce qui est luxe. Et en fait, là, ce que vous voyez, c'est que là, on arrive sur un support. Donc, en fait, Kering, ça a pas mal monté. Vous voyez, je vais vous montrer ça depuis que j'en ai parlé. Depuis que j'en ai parlé, c'était en avril, donc 26 avril. Je crois que j'ai un peu perdu là-dessus, mais c'est limite le point d'entrée. On est à break-even, là, 26 avril. Donc là, on est à moins de 2 %. Je n'arrive même pas. C'est presque le point d'entrée. Quand j'en ai parlé, en fait, on était à 675, je crois. Et là, on est à 637. Donc, en fait, elle a perdu à peu près 1,6 % d'après ce que je mesure. Sauf qu'elle était montée jusqu'à là. Donc, elle était montée jusqu'à là. Bon, elle avait pris 22 % quand même. Elle avait pris 22 %, mais super opportunité d'achat. Parce que comme vous voyez, les zones de 610, la zone des 600, c'est une zone très, très bonne pour une zone d'achat. Est-ce que c'est trop cher ? Tout dépend de votre portefeuille, les amis. Si vous êtes un multimillionnaire, mettre 600 balles dans une action, ce n'est pas la mort. Mais si vous avez les moyens, comme vous voyez, il y a une zone d'opportunité. Et regardez, Kering, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même assez beau. Et moi, c'est une action, je la vois continuer. Parce qu'en fait, les marques de luxe, aujourd'hui, les gens qui veulent gagner de l'argent, ils veulent gagner de l'argent pour acheter des marques de luxe. Donc, ne vous inquiétez pas. En haut de la pyramide, il y a ces entreprises-là. Parce que tous ceux qui veulent gagner de l'argent, ils veulent gagner de l'argent pour acheter des marques de luxe comme ça. Donc, pour moi, l'avenir pour les marques de luxe, il est radieux. J'ai entendu que Steve Jobs, il avait parlé une fois avec Bernard Arnault de LVMH et qu'il s'était dit, Steve Jobs, il avait demandé conseil à Bernard Arnault, d'après ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai. Il lui a dit, Steve Jobs, il a dit à Bernard Arnault, toi, tu n'as pas de souci à te faire. Parce que dans 50 ans, les gens, ils continueront d'acheter des sacs à main de luxe, plus des habits de luxe, etc. Mais Steve Jobs, il ne savait pas si les gens continueraient d'acheter des iPhones dans 50 ans. Il avait raison. Donc là, LVMH, Kering, c'est à peu près le même combat, les marques de luxe. Donc voilà, j'espère que tous ces détails vous auront éclairé un peu. Comme je vous ai dit, ça, c'est vraiment des actions bon père de famille par rapport aux analyses et la conjoncture d'aujourd'hui. Est-ce que ça va gagner dans 10 ans ? Je n'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, par rapport à la conjoncture, c'est vraiment des bonnes actions. C'est vraiment... Franchement, pour moi, là, Kering, on est sur une super opportunité si vous avez les moyens. Et après, Worldline, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est 68 l'action. Et franchement, on est sur une belle opportunité aussi. Après, les autres, elles continuent leur tendance haussière. Vous voyez, même là, on voit qu'il y a une petite correction sur L'Oréal. Je ne sais pas s'il faut acheter tout de suite, mais en tout cas, sur du long terme, c'est des très, très bonnes actions. Et là, les performances, c'est de la magie parce que rien que ça montre, rien que ça montre, c'est impressionnant. Donc voilà, comme je vous ai dit, si vous voulez recevoir les vidéos quand je les publie, mettez un abonnement. Si vous voulez rester dans l'ombre et y aller à l'aveuglette, ne mettez pas d'abonnement. D'accord ? Comme vous savez, l'abonnement, moi, ça ne changera rien. Moi, c'est juste pour voir les gens que ça intéresse vraiment. Moi, je vois que j'ai quelques vues sur certaines vidéos. Les gens ne s'abonnent pas, c'est leur problème. Mais ça me ferait plaisir, les amis. Ça me motiverait à continuer. Donc voilà. Donc voilà, les investisseurs. Gardez la pêche, gardez la forme. Et si vous voulez regarder notre vidéo, il y en aura une après, à la fin de la vidéo. Bye. Bye.